Musique Après avoir battu Lyon 2-0 lors du trophée des champions la semaine précédente, le Paris Saint-Germain attaque cette nouvelle saison sur le terrain de Lille. Un PSG privé d'Ibrahimović et de Di Maria blessé. Di Maria qui vient d'arriver au club et qui n'est pas prêt. C'est la nouvelle recrue phare, il faut jouer sans lui. Cavani est en pointe. Kevin Trapp, le nouveau gardien de but allemand, est également titulaire. Côté Lillois, Bassin et Beria sont blessés. Guillaume, une nouvelle recrue, est également blessé de dernière minute. Mais trois recrues sont présentes dans les rangs du LOSC, entraînés désormais par Hervé Renard, Sivelli, Amadou et Guirassi. Et les Lillois sont les premiers en action dans ce match. Avec Corchia pour donner ce ballon en retrait. Bouffal également en retrait. La frappe de Guirassi est contrée. Deuxième chance avec Florent Balmont. C'est encore une fois contré. Le Paris Saint-Germain a un petit peu de difficulté à mettre du rythme dans le match. Et les Lillois essayent d'en profiter. Et les Parisiens trouvent des solutions, notamment grâce à ses ouvertures sur le côté. Serge Aurier est très disponible. L'ivoirien centre. Cavani s'attend à reprendre le ballon immédiatement. Mais c'est sauvé par Ibrahim Amadou. C'est une recrue du Loss qui arrive de Nancy en Ligue 2. Et il sauve son équipe. Le match est relativement équilibré dans cette première période. Attention à cette glissade d'Adrien Rabiot qui essaye de se rattraper. La faute du jeune milieu de terrain parisien titularisé par Laurent Blanc. Il a déjà pris un carton jaune à la 23ème minute. Voici son deuxième 5 minutes plus tard. Une énorme bêtise qui force son exclusion. L'arbitre du match, Freddy Fautrel, applique le règlement. Et le Paris Saint-Germain va devoir jouer ce match pendant 1h à 10 contre 11. Un bel avantage à exploiter pour les Lillois. Ils n'y parviennent pas dans les derniers quarts d'heure de la première période. 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes. Toujours pas de premier but de la saison dans ce championnat 2015-2016. En seconde période, on attend des Lillois un petit peu plus entreprenants. Mais c'est le Paris Saint-Germain à 10 qui se montre le plus à l'aise. Superbe action collective Cavani, Matuidi, Lucas. L'ouverture du score en faveur du Paris Saint-Germain est le premier but de cette nouvelle saison de Ligue 1. Il est pour le Brésilien. Une action très bien menée alors que les Lillois avaient donné quelques signes de fébrilité et plein axe. Lucas avait le choix de donner la balle à Cavani ou de marquer lui-même. Il choisit l'option individuelle et c'est payant. Une équipe de Lille qui ne parvient ensuite pas à revenir. Aucune occasion à signaler pour les nordistes. Le Paris Saint-Germain débute bien la saison en s'imposant 1-0 sur le terrain de Lille.